Je pense que ça fait partie de l'histoire de Montréal, le développement de la région. Ce n'est pas toujours des événements heureux qu'on souligne, mais c'est un lieu riche en histoire et on appartient à cette histoire-là. Il y a eu plusieurs prisons de Montréal depuis les débuts de la colonie et à chaque fois que la prison devient désuète et surpeuplée. À ce moment-là, il y a toujours de la pression qui se fait sentir pour en bâtir une nouvelle. Ça a été la même chose pour Bordeaux. Donc, la prison qui a précédé, c'est la prison de Montréal qu'on disait celle du Pied-du-Courant, qui est située tout près du pont Jacques-Cartier. En fait, dès son ouverture, on disait d'elle qu'elle n'était pas une prison dans le fond qui aurait dû servir d'établissement carcéral parce que déjà, elle avait été construite puis bâtie d'une façon qui la rendait impropre à servir d'établissement carcéral. Mais on l'a ouvert en catastrophe parce qu'il y avait une clientèle incarcérée très, très importante parce que c'était l'époque de la rébellion des Patriotes. Donc, en 1836, on ouvre cette prison-là. Et à un moment donné, effectivement, Montréal grossit, se développe et la clientèle, donc, incarcérée augmente aussi et la prison devient beaucoup trop petite. Donc, c'est à partir de son entrée en fonction que le dernier gouverneur du Pied-du-Courant, Charles-Amédée Vallée, réclame inlassablement la construction d'une nouvelle prison plus moderne, mieux adaptée aussi à la réalité carcérale et surtout plus grande. C'était un monsieur très perfectionniste. Puis, il est même proposé d'aller faire des visites de prison en Europe et aux États-Unis pour approfondir ses connaissances. Mais on peut supposer que la Eastern State Penitentiary à Philadelphie aurait peut-être été visitée. À partir de là, il a développé une expertise puis il a donné ses indications au gouvernement et à des architectes. Donc, il va réclamer cette construction-là pendant de très, très nombreuses années avant que, finalement, la construction puisse enfin commencer, là, en 1908. Pour la première fois, une prison de Montréal se retrouvait vraiment construite vraiment très loin de tous les bâtiments d'administration de la justice, près d'un petit village d'agriculteurs qui s'appelait le village de Bordeaux. On l'appelle la prison de Bordeaux, mais la prison de Bordeaux, étonnamment, ne s'est jamais appelée la prison de Bordeaux. La prison de Bordeaux s'est appelée la prison de Montréal. Puis, aujourd'hui, ça s'appelle l'établissement de détention de Montréal. Mais tout le monde au Québec la connaît sous le nom de la prison de Bordeaux. Parce que, pendant un certain temps, il y a eu deux prisons de Montréal qui ont fonctionné en même temps. Alors, pour les départager, on a appelé une la prison du Pied-du-Courant et l'autre la prison de Bordeaux. C'est une prison qui est d'un style architectural qu'on appelle Pennsylvanien. Quand on survole la prison, on voit vraiment qu'elle est en forme d'étoile. Donc, les ailes convergent toutes à partir d'un point central qui est le dôme au milieu. Ce sont la voie de manière aérienne, six ailes différentes qui ont été appelées le A, le B, le C, le D, le E et le F. Le style architectural a été choisi parce que c'était un style qui était vraiment en vogue à cette époque-là, qui permettait une surveillance à partir du point central de la prison. Donc, du point central, le gardien qui se trouve là peut voir vraiment jusque dans le fond des ailes tout le tour. Qu'est-ce qui est bien de ce style d'architecture-là? Au niveau de la surveillance, c'est extrêmement facile. On avait simplement à mettre six gardiens pour surveiller ces ailes-là qui regroupaient environ 180 détenus. Mais également, ça l'offrait à chaque détenu à l'époque d'avoir une cellule propre à lui, avec une fenêtre, un lavabo, une toilette, un lit, une table de travail. C'est évident que ça a provoqué beaucoup de scandales au niveau du public à l'époque, parce que la prison de Bordeaux a coûté beaucoup plus cher qu'on avait prévu à l'époque. La prison devait coûter au départ 750 000 $, qui était une somme vraiment très importante pour l'époque, mais qui était nettement insuffisante. Finalement, la prison a coûté un tout petit peu moins que 2,5 millions de dollars, qui était une somme astronomique pour l'époque. Alors, on a accusé Charles-Amédée Vallée, donc le gouverneur qui était aussi commissaire pour le gouvernement, pour la construction de la nouvelle prison, de vouloir construire trop grand, trop beau, trop gros, trop luxueux. Également, le public s'insurgeait contre le fait qu'il y avait des conditions qui allaient être accordées ou détenues qui n'étaient pas nécessairement accessibles par le grand public, c'est-à-dire d'avoir une lumière électrique, par exemple, dans sa cellule. Et ce qui a causé particulièrement scandale à cette époque-là avait des cabinets d'aisance avec une chasse d'eau. Alors, quand on pense qu'à cette époque-là, donc avant la Première Guerre mondiale, le commun des mortels, et particulièrement les habitants du village à côté, n'avaient pas accès à ces commodités-là. Alors, écoutez, les médias faisaient leur choux gras de tous ces détails-là de construction, et on a même dit que Charles Amédée avait fait construire le château de Bordeaux. Mais je pense que M. Vallée, les architectes de l'époque, étaient des visionnaires, tout simplement, et voyaient que tant qu'à construire quelque chose qui allait rester en place pendant beaucoup d'années, il fallait quand même être à jour dans où est-ce qu'on en était rendu dans le développement urbain. On voit aujourd'hui que ça a été des bons choix. Il y a encore deux ailes à Bordeaux qui sont toujours fonctionnelles, et avec les mêmes commodités, ça répond quand même à des exigences modernes. Quand les personnes incarcérées arrivaient, les prisonniers arrivaient à la détention, il y avait vraiment toute une procédure qui était vraiment standard, qui était toujours la même. Donc à l'époque, on les dépouillait de leurs vêtements, on disait de leurs vêtements civils, et ils devaient endosser la tenue des prisonniers, donc ils les rendaient facilement reconnaissables à l'extérieur si jamais il y avait une évasion. C'était un peu particulier parce qu'en fait, c'était un uniforme qui était de deux couleurs, donc c'était deux teintes de gris, un gris très pâle, un gris très foncé. Ils devaient passer aussi à la visite médicale, et on leur assignait ensuite une cellule, où on leur remettait une écuelle en métal, une tasse en métal, puis un ensemble d'ustensiles qui étaient gravés au numéro de la cellule qui leur était assignée. Ils étaient responsables dans toute la durée de leur détention. Une autre chose qui était très importante dans les premières années, on encourageait les détenus à travailler, c'était déjà une manière de réhabiliter les détenus à l'époque. Donc il y avait des ateliers de cordonnerie, de couture, de fer-blanterie, il y avait tout ça vraiment sur place. Et l'autre régime de vie qui était adopté pour ceux qui ne travaillaient pas, c'était de rester en cellule. Il restait à 23 heures sur 24 en cellule. Donc le détenu pouvait quand même lire dans sa cellule, il avait accès à des petits ouvrages populaires. Puis le fait que le prisonnier reste dans sa cellule, c'est également un temps pour lui de réfléchir à ses crimes. Il y avait un aspect religieux dans ça qui était encouragé. Mais le côté religieux était très important. Donc ça faisait partie du quotidien. Toutes les fêtes religieuses étaient soulignées, il y avait des offices religieux à tous les dimanches. Et la chapelle catholique était vraiment située au centre de la détention. Elle était ouverte sur tous les secteurs. Donc quand le prêtre disait sa messe, le prisonnier qui était dans sa cellule, parce que lui, mettons, il ne voulait pas travailler, puis qu'il faisait du 23 sur 24, il entendait la messe. Donc ça aussi, ça faisait partie du quotidien à l'époque. À l'ouverture de la prison, les exécutions avaient lieu à 8 heures le matin. Et quand la pendaison était complétée, il y avait donc les cloches qui résonnaient et il y avait un drapeau noir qui était hissé sur un mât qui était en devanture de la prison. Donc la personne qui était condamnée était transférée dans une des deux cellules de condamnés à mort qui avaient près de chacune des potences. Et les trois jours avant l'exécution, il est monté ici et puis le condamn à mort était là. Il y avait toujours un surveillant qui est condamnée à mort, 24 heures sur 24. Même dans mon temps, moi aussi, il y avait toujours un surveillant ici. Donc le lit du gars qui était placé là, il y avait une petite tape qu'on a dans les cellules, puis il y avait au fond la toilette. Quelques minutes avant la pendaison, il y avait une messe qui était célébrée par l'aumônier de la prison sur un petit hôtel qui est tout à côté de la cellule des condamnés à mort. Puis tout de suite après la messe, le condamnés à mort partait d'ici et puis il s'en venait ici. Puis là, il y avait une porte qui s'ouvrait, deux portes qui s'ouvraient, ça existait encore de l'autre côté. Et là, il avançait et puis il montait sa potence, puis là, il ouvrait les trappes de potence pour l'exécution. À la prison de Bordeaux, il y a eu 82 pendaisons qui ont été complétés. Évidemment, il y en a certaines qui ont eu un impact plus grand sur les médias de l'époque pour toutes sortes de raisons. Parce que le crime que ces pendaisons-là venaient punir avait été plus médiatisé et pour d'autres raisons aussi, entre autres, ça a alimenté le débat de société qui faisait rage depuis très très longtemps de toute façon. En octobre 1924, la prison de Bordeaux a connu la première quadruple pendaison au Canada. Le crime qui a été commis, c'était un braquage d'un fourgon de banque et un des gardiens du fourgon qui a été tué par balle. Puis on a accusé les criminels qui avaient organisé le braquage de meurtre. Le 24 octobre 1924, il y a eu quatre personnes trouvées coupables dans cette affaire-là qui ont été pendues le même matin. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a ajouté une deuxième potence à la prison. Parmi les 82 pendaisons qui ont été complétées à la prison de Bordeaux, il y a eu trois femmes qui ont été pendues. Donc, il y a eu Mme Tomassina-Sarao en 1935. C'est une pendaison qui ne s'est pas passée comme prévu dans une pendaison ratée. Elle est importante parce qu'elle est venue nourrir le débat sur la pendaison des femmes. Et c'est un débat qui revenait de façon régulière. Il y a même eu vraiment des décennies complètes où est-ce que, peu importe le caractère odieux du crime qui était commis, si une femme était trouvée coupable, on faisait preuve de plus de clémence à son endroit que si ça avait été un homme. À partir de là, aussi à cause du courant d'indignation que ça a provoqué, bien, tranquillement, les journalistes ont été exclus de ce processus-là. Et ce que ça a eu comme impact, c'est vraiment qu'on a perdu un élément qui était jusque-là important parce que c'était toujours apporté de façon vraiment pointue les dernières déclarations de la personne condamnée. Ensuite, il y a eu Mme Marie-Louise Critier, en 1940, et Marguerite Ruet-Pitre, qui a été pendue en 1953. C'est la dernière femme qui a été pendue au Canada, Mme Pitre. Mme Ruet-Pitre a été impliquée dans une tragédie aérienne. Donc, c'est un monsieur, Albert Gué, qui avait décidé de fomenter le meurtre de sa femme. Et Mme Ruet-Pitre a été sa complice. C'est une histoire même qui a inspiré le roman « Le crime de vide-proof » et l'adaptation cinématographique qui a suivi après. En 1946, on commence à pendre au Québec, actuellement à la prison de Montréal. Et la raison principale de tout ça, c'est que c'est une potence qu'on déconstruit et reconstruit à chaque fois. Ça occasionne beaucoup de coûts de la démonter et de la remonter un peu partout en région. C'est extrêmement plus simple de faire des pendaisons tous à Montréal, d'autant plus qu'on a une potence qui est permanente ici. On en a deux même à ce moment-là. Donc, c'est beaucoup plus simple et c'est probablement plus économique. Une autre pendaison qui a eu une incidence beaucoup, c'est vraiment au niveau du débat de société que ça a provoqué, c'est la pendaison de Wilbert Coffin en 1956. Wilbert Coffin se fait accuser du meurtre d'un but touriste américain en Gaspésie. Évidemment, ça a mis le gouvernement du Québec dans l'Ambara. C'était des touristes américains. On ne voulait pas que le tourisme soit affecté par ça. Donc, on a voulu trouver un coupable très rapidement parce qu'effectivement, ça avait des résonances jusqu'aux États-Unis. Les médias s'emparent de cette affaire-là et commencent un peu à défendre le fait que peut-être que Wilbert Coffin n'est pas coupable. Il admettait que oui, effectivement, il avait en sa possession des objets qui avaient appartenu aux chasseurs, qu'effectivement, il les avait détroussés, qu'il les avait volés. Mais il a persisté à dire qu'il n'était pas coupable du meurtre. Donc, l'affaire Coffin prend vraiment une tournure sur le débat de la peine de mort au Canada. Wilbert Coffin, finalement, va être pendu, va être condamné à la peine de mort. Et c'est sans doute cette pendaison-là un point tournant dans le débat sur la peine capitale. En 1960, il y aura la dernière exécution à Bordeaux, celle dernière à ce côté. Dans les heures qui ont précédé la pendaison, M. Côté a fait un long plaidoyer contre la peine de mort pour dire que le Canada devait vraiment remettre cette pratique-là en question. Et au moment, évidemment, où il fait cette déclaration-là, il ne sait pas qu'il va être le dernier pendu au Québec. Par contre, on sait que la peine de mort va continuer à exister jusqu'en 1976. Il va continuer à avoir à Bordeaux pendant plusieurs années des personnes incarcérées condamnées à mort, mais toutes les peines vont être communées en sentant sa vie pour la plupart. L'émeute du 4 mai 1952, ce n'est pas nécessairement le premier soulèvement, mais c'est vraiment la première émeute en importance. On sait qu'il y avait probablement un paquet d'éléments qui provoquaient un peu leur grogne. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est quelque chose comme c'est bien sûrement le cas dans les émeutes, quelque chose qui apparaît tout à fait banal. Les prisonniers se plaignaient énormément que c'était soit les mêmes menus qui revenaient et le menu qui était souvent de retour, c'était celui qu'on appelait le pâté chinois aux moutons. Alors, ils ont menacé vraiment de tout casser, de mettre le feu partout si le fameux repas détesté revenait dans leurs plats. Et le gouverneur avait obtempéré à cette demande-là et malheureusement, il est parti en vacances et le menu est revenu. Alors, à l'heure du souper, le 4 mai 1952, les prisonniers ont mis leur menace à exécution. Les prisonniers ont vraiment pris possession de la prison, complètement jusqu'à la porte centrale. Il y a eu des feux qui ont été allumés partout dans la détention. Ils ont volé tous les couteaux de la cuisine et les gardiens qui étaient sur place, qui étaient en petit nombre, ont dû vraiment battre en retraite parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Et en fait, vraiment tous les services d'urgence ont été appelés en renfort. Ça s'est finalement terminé, je vous dirais, pas trop mal dans les circonstances. C'est-à-dire qu'il y a eu des pourparlers entre le remplaçant du gouverneur et les émultiers. Les émultiers ont participé avec les autorités à éteindre les feux et à ramener dans le fond local dans la détention. En échange de quoi, on leur a servi un lunch, des sandwiches, du café. Après 1952, ce qu'on sait, c'est que là, il y a un réaménagement. C'est-à-dire qu'il y a deux murs de barreaux qui partent vraiment du sol et qui montent vraiment jusqu'au plafond, qui vont isoler doublement, je dirais, chacun des secteurs de vie. La tour centrale qui est exactement au centre de la prison, cette tour centrale-là n'était pas vitrée. Maintenant, on l'a vitrée pour protéger les gardiens qui travaillent à cet endroit-là. Et le bureau du directeur va sortir du périmètre de sécurité et va se retrouver, dans le fond, à l'extérieur de ce périmètre-là. À cette époque-là, lorsqu'on entrait au centre de détention de Montréal, on suivait un cours de 14 jours. L'information qu'on nous fournissait, c'était plutôt axée sur la sécurité. On nous incitait à ne pas échanger avec les personnes incarcérées, à ne jamais les appeler Monsieur, étant donné qu'ils avaient perdu, supposément, leur statut de Monsieur. On a répertorié au-dessus de 90 évasions dans l'histoire de Bordeaux. Le grand public s'est vraiment intéressé et fasciné pour deux évasions qui ont vraiment marqué l'histoire de la détention. La première, c'est celle de Lucien Rivard en 1965. Lucien Rivard, un gangster québécois qui s'est fait prendre pour importation d'héroïnes à la frontière du Mexique et des États-Unis. Les États-Unis le réclament pour le passer en procès. Il a multiplié les démarches pour éviter d'être envoyé aux États-Unis. Quand il a appris que ces démarches n'avaient rien donné, il s'est retrouvé, dans le fond, avec une seule solution pour lui, c'est-à-dire de prendre la poudre d'escampette. C'est ce qui est arrivé le 2 mars 1965. On sait qu'il y a plusieurs versions qui ont été rapportées dans les médias sur la manière dont Lucien Rivard s'est évalué. L'ami de M. Rivard, dénommé Durocher, a demandé pour aller roser la patinoire comme il l'avait fait pendant toute l'hiver, et a demandé qu'il soit accompagné par Lucien Rivard. Évidemment, il y avait eu plein de discussions sur comment il avait réussi à obtenir la permission d'aller arroser la patinoire, alors que c'était un printemps qui était particulièrement doux. Peut-être qu'on était très occupés cette journée-là, il manquait de personnel. Ils ont profité de ce moment-là pour se faufiler à l'endroit où étaient les voyaux d'arrosage et où il y avait aussi des échelles. Il a menacé des gardiens avec une fausse arme, un revolver qui avait été fait de manière artisanale avec du bois et de la serre à chaussures de couleur noire. Il les a ligotés et, à l'aide de voyaux d'arrosage, a sauté les deux murs. C'était vraiment un jeu de chat et de souris pour le retrouver parce que tout ce temps-là, il était juste à côté dans la région de Valleyfield. Les gens de l'opinion publique ont vraiment suivi ça. C'était vraiment comme une espèce d'aventure palpitante qui fait que les gens s'en rappellent 50 ans plus tard ou presque. La deuxième évasion la plus connue, c'est celle de Richard Blast en 1969. Richard Blast, c'est quand même un criminel assez connu pour ses crimes qui sont assez atros. On sait qu'il était soupçonné d'une vingtaine de meurtres. D'ailleurs, les gens le craignaient. Ce n'était pas du tout, du tout le même genre de personnage que Lucien Rivard. Alors qu'on fait un transport entre Bordeaux et le palais de justice, M. Blast est avec d'autres criminels connus qu'il connaît bien. Un des complices se retrouve démenoté dans le fourgon, pointe une arme sur le conducteur du fourgon cellulaire, lui ordonnant d'ouvrir les portes du fourgon. Un fait intéressant, le chauffeur est M. Léon Laving, qui est connu dans l'histoire de Bordeaux, mais également le père de Diane Laving, la gardienne de prison qui sera tuée par les Airs Angels en 1997. Et il y a eu une évasion de neuf criminels, dont Richard Blast, ce matin-là. M. Blast n'étant pas M. Lucien Rivard s'était évadé quatre ans plus tôt, M. Blast s'est retrouvé le jour même par des policiers à Montréal chez sa conjointe. En 1969, il se passe quelque chose d'un changement radical à l'établissement de l'étention Montréal. On sait qu'en 1969, c'est l'année de Woodstock, l'homme marche sur la Lune, il se passe plein de choses au niveau mondial. C'est un peu la révolution tranquille qui est vraiment à son apogée. L'établissement de détention Montréal effectue également des changements, que ce soit dans les régimes de vie, dans la manière de fonctionner, au niveau des gardiens, au niveau de la sécurité. Il y a plein de changements. La prison est carrément en mutation. On passe d'un régime de gouverneur à un régime de directeur. Au mois de septembre à peu près, le gouverneur est parti et le ministère de la Justice a décidé d'envoyer un directeur, parce qu'il voulait humaniser la prison. Le premier directeur, Roger Desrivières, amène une nouvelle philosophie à la détention, qui est plus axée sur la réhabilitation. Le visage, en fait, de la réinsertion sociale a changé beaucoup, beaucoup dans ces années-là. Et après avoir vécu la période où est-ce qu'on faisait expier les fautes en espérant que les gens allaient pas revenir en détention, là on s'est mis à travailler beaucoup plus sur une réinsertion sociale, qui est vraiment devenue au cœur de la mission des services correctionnels. Le monsieur Desrivières était un type, je dirais, très très humain. Puis il y avait un énorme respect quand même pour le personnel, puis un énorme respect pour la personne incarcérée en général. Le monsieur Desrivières a sûrement apporté quand même au niveau, je dirais, de la qualité de vie des personnes incarcérées, à cause de cet humanisme qui faisait partie de lui-même. Le monsieur Desrivières a fait monter des condamnements au sous-sol. Il les a fait mettre dans les cellules que je vous ai montrées tout à l'heure, pour rendre ça plus humain. Il les a fait se détacher quand il allait en récréation. À cette époque-là, notre formation nous amenait à être plutôt, je dirais, « back the book ». Alors, si un téléphone devait durer cinq minutes, à cette époque-là, on avait une attitude assez directive. C'est que je faisais sur le bouton, puis le téléphone venait de se terminer. Alors, monsieur Desrivières nous amenait à changer un petit peu d'attitude, d'être un peu plus tolérant. C'est un exemple que je rapporte, si on veut, qui peut sembler bénin, mais qui est important pour la personne incarcérée. Donc, les années 70 ont vu vraiment un vent vraiment de changement à l'intérieur des murs de la détention. Ça a été le début de loisirs beaucoup plus organisés et l'arrivée des professionnels aussi, qui sont venus, dans le fond, soutenir les opérations dans la gestion du quotidien avec les personnes incarcérées. Je suis arrivé en janvier 1969, et puis, quand je suis arrivé ici, il n'y avait personne d'autre que les aumôniers. Il n'y avait pas. Il n'y avait aucun professionnel. Les aumôniers n'étaient comme un entonnoir. Tous les problèmes tombaient dans le bureau de l'aumônier. Et quand je suis arrivé, il y avait des condamnés à mort, il y avait les détenus, il y avait les prévenus, ceux qui attendaient leur procès, il y avait, on avait des juvéniles. Mais là, quand M. Derivière a fait rentrer des professionnels, j'ai été obligé de tout redéfinir le rôle de l'aumônier. Avec mon expérience, j'ai vu sur papier tout ce qu'un aumônier pouvait faire dans une prison. Et ça a servi de base pour qu'on soit reconnu finalement comme professionnel. Le règne de M. Derivière, il y a eu beaucoup de changements au niveau de l'embauche de professionnels, qu'ils soient psychologues, travailleurs sociaux, criminologues, parécréologues même ou autres. Alors, on voyait ça peut-être un petit peu de mauvaise heure. On les voyait quasiment plus comme des adversaires quand même que comme des supporteurs, comme des aides, si on veut. Ça a été, par la suite, des personnes ressources pour, je pense, pour la majorité des gens. Puis après ça, ils ont été acceptés, puis ça a été une grosse amélioration pour le service correctionnel. Dans la continuité des changements, il y a l'arrivée des femmes en détention également qui se produit en 1985. On engage la même journée quatre femmes qui viennent travailler comme gardiennes à l'établissement de détention Montréal. Elles n'ont pas eu la vie nécessairement facile. Il y avait beaucoup de résistances, des résistances de la part des gardiens qui étaient déjà en poste dans ce monde-là, qui était un monde, on ne se cachera pas, un peu machiste, puis un monde d'hommes. Alors, ils ont eu énormément de difficultés. Les préjugés ont duré plusieurs années. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas eu quelques faciles de faire, mais en général, les résidents respectaient quand même passablement le personnel féminin. Les personnes incarcérées se sont rendues compte que l'approche féminine, ça pouvait avoir du bon, une approche peut-être un peu plus douce ou il y a un petit peu plus peut-être de diplomatie. Donc ça, les résistances de ce côté-là se sont atténuées très rapidement. Ça l'a humanisé, je pense, le système carcéral. Pour ce qui est de les murs du 29 avril 1992, c'est extrêmement complexe. À l'intérieur des murs, il y avait beaucoup de tensions, il y avait eu des saisies de stupéfiants quelques jours avant l'émeute. Puis, c'est ça, le 29 avril 1992 aura lieu une des plus grosses émeutes de la détention. On peut la rapprocher quand même à ça, le 1952, parce que les détenus avaient pris possession de la détention au complet. C'est une émeute considérable, les dégâts sont lourds, il y a des secteurs qui sont complètement détruits et les gardiens réussissent à reprendre le contrôle tard dans la journée. Le soir même de cette émeute-là, on va ouvrir un nouveau secteur un peu en catastrophe, qui est le secteur G. On va transporter des prisonniers émeutiers dans ce secteur-là qui n'était pas vraiment encore habité. Ça a des conséquences sur la détention encore aujourd'hui. Suite à cette émeute-là, les secteurs qui ont été gravement endommagés vont être rénovés. On a eu des secteurs qui ont été complètement reconstruits de l'intérieur et on a évidemment mis des technologies plus modernes à l'intérieur au niveau de la sécurité, au niveau également des services offerts. Alors qu'avant, on passait de grands secteurs de trois étages où on pouvait avoir 200 personnes incarcérées en même temps, lorsqu'on rénove et les ailes sont rénovées l'une après l'autre, ce qu'on fait, c'est qu'on réduit la grosseur des secteurs, on les adapte et vous allez comprendre que c'est beaucoup plus facile à gérer de cette façon. À mon avis, le plus triste événement qui s'est passé durant les 100 années d'histoire à l'établissement de détention Montréal, c'est sans contredit l'assassinat de Diane Namingue. Donc, le 26 juin 1997, une surveillante de l'établissement en détention a été tirée par deux criminels alors qu'elle sortait de l'établissement et qu'elle s'en allait chez elle. Très rapidement, les gens ont développé la croyance très forte que ce n'était pas Madame Lavigne qui était visée, mais plutôt la chemise bleue, donc le rôle qu'elle endouissait, son travail. Ça va être suivi de l'assassinat d'un deuxième gardien, cette fois-ci un gardien qui travaille à l'établissement de détention de la rivière des Prairies, M. Rondeau. À partir de ce moment-là, je vous dirais que c'est assez clair qu'on s'attaque au ministère. Donc, on cherchait à ébranler le système. L'enquête est très sérieuse et on sait aujourd'hui que les Hells Angels sont associés à l'assassinat de Madame Lavigne et l'organisation de Mombouché vont être reprises par la justice. Même si on modernise, même si on a raffiné aussi nos techniques d'intervention au niveau du personnel et tout ça, on met l'accent encore sur les programmes de réinsertion sociale. On a une mission de garder les personnes incarcérées qui nous sont confiées, mais on a une mission hyper importante de réinsérer socialement tous ces gens-là pour éviter qu'ils reviennent. Quand on parle de favoriser la réinsertion sociale des personnes incarcérées, pour moi, c'est de permettre à une personne qui se retrouve dans notre système correctionnel de pouvoir évoluer, de pouvoir utiliser finalement le temps qu'il a à servir au niveau de sa sentence et bénéficier des programmes et des services qui vont permettre à cette personne-là d'avoir un outil de plus avec lui lorsqu'il va retourner en société. Les programmes incarcéraux, que ce soit la bibliothèque, les différents programmes d'alphabétisation, mathématiques, l'emploi, etc., permettent à un détenu ou prévenu d'être occupé et de penser à autre chose que son incarcération, à proprement dire. On n'a qu'à penser à une personne incarcérée qui, pour la première fois peut-être, a accès à un service qui est offert par les commissions scolaires, de retourner en classe, d'avoir un encadrement par les professionnels, de pouvoir avoir du support pour la recherche d'emploi, de pouvoir peut-être accéder à un programme qui va lui permettre de se découvrir également. Il y a eu plusieurs programmes qui existent ici, à l'établissement de détention de Montréal. Tout d'abord, vous savez, avec une clientèle qui peut aller jusqu'à presque 700 personnes incarcérées détenues, donc sentencées, ici, qui ont à suivre un parcours dans le cours de leur sentence. Bien, on a une partie de la clientèle qui peut avoir accès à des activités de travail. On a des gens qui travaillent à la cuisine, mais on a une buanderie, ici, et qui peut faire travailler une vingtaine ou une trentaine de personnes incarcérées. Il y a divers travaux d'entretien aussi, également, qui sont confiés aux personnes incarcérées. Donc, ça, c'est un élément. La clientèle peut avoir accès à ces services-là. Ils peuvent aussi avoir accès au centre de formation. Il y a le côté académique, bien sûr, qui est offert. Quelqu'un peut venir chercher un secondaire simple, s'il n'a pas son secondaire, ou même apprendre le français, si sa première langue n'est pas le français. Comme il peut aussi venir chercher des formations ou des programmes en lien avec ses problématiques. Si une personne a une problématique au niveau de la drogue, de l'addiction, ou de la gestion de la colère, ou même de l'expression de ses sentiments. Donc, il y a aussi cette partie du programme qui est offert au centre de formation. Il y a aussi parfois le côté occupationnel, c'est-à-dire donner la chance à la personne incarcérée de pratiquer une activité qui peut l'aider, comme l'art, ou comme la musique, ou même la musicothérapie, ou même la zoothérapie, ou l'art-thérapie. Donc, on essaie de viser les aspects différents de la personne. Des fois, il peut y avoir des programmes qui peuvent être un peu surprenants, mais on n'a qu'à penser à la zoothérapie, qui s'adresse à une clientèle particulière, et qui permet à cette clientèle-là de développer des habiletés sociales. Il va les supporter non seulement dans la gestion de leurs sentences qu'elles ont à passer à l'intérieur de l'établissement de détention, mais certainement également la gestion de leurs émotions lorsqu'elles sont en contact avec les autres, ou qu'elles retournent à la société. Autre programme aussi, et ça j'en suis très fière, ça a été l'an dernier, le diplôme d'études professionnelles en poste de système intérieur, qui s'est fait en collaboration avec le ministère de l'Éducation, mais aussi avec l'École des métiers de la construction. Et c'est des professeurs de l'École des métiers de la construction qui sont venus donner, sur une période de plusieurs semaines, cette formation-là à nos personnes incarcérées. C'était une première au Québec à cause de la longueur de la sentence, c'est pas toujours évident à mettre en place, mais où on outillait quelqu'un de A à Z, avec, lorsque la personne sortait d'ici en poche, son papier qui lui permettait d'avoir accès finalement au chantier et de pouvoir aller travailler. Ici, on a Souveraire anonyme, qui est une émission qui est faite avec Mohamed Lofty, et où il y a un travail important qui se fait avec Mohamed et les participants. La semaine prochaine, on reçoit ma fille Féline. Dans les paroles, elle dit « Je vais là où il n'y a pas de misère, je vais là où il y a de la lumière ». Alors ça fait allusion bien sûr à l'immigration, ça fait allusion à cette aventure d'immigration que beaucoup, beaucoup de parents d'Haïtiens ont vécu. Et on va essayer d'interroger ces deux phrases pour voir si, effectivement, dans vos premières expériences personnelles, dans vos cheminements, quel bilan on peut en faire, si je peux dire. Je parle de services axés sur la réinsertion sociale, mais il ne faut pas oublier non plus le travail des agents des services correctionnels, ne serait-ce que la prévention du suicide, l'intervention, le support qu'on donne des fois aux personnes incarcérées qui vivent des situations stressantes à l'intérieur et évidemment sont incarcérées, c'est la perte de la liberté. Il peut y avoir des moments de détresse importants qui survivent chez la clientèle et on a une équipe ici qui est à la disposition de la clientèle pour pouvoir lui donner le support, faire le bon diagnostic, référer la clientèle lorsqu'il a besoin. Les autres programmes, le programme d'employabilité où les gens, les intervenants sont ici, rencontrent les personnes incarcérées et les supportent et les orientent pour faciliter la transition justement vers l'extérieur. Parce qu'il faut bien y penser, le moment où la personne est ici, il y a un cheminement qui se fait et qui doit se continuer lorsque la personne est libère. Parce que c'est là où tout se joue aussi, évidemment. Moi, je crois beaucoup dans la possibilité des personnes de changer. Elle oublie, elle, et nous on oublie qu'elle a à l'intérieur d'elle-même ce bijou extraordinaire comme un petit diamant qui est toute la force de la beauté de son être mais qui est enfouie sous la merde de ses souffrances, de ses misères et qui fait qu'à un moment donné, si quelqu'un le rencontre et lui fait prendre conscience de ce qu'elle est comme personne, ne serait-ce qu'une pavole, ne serait-ce qu'elle arrive à ressusciter et à devenir une lumière pour les autres. C'est vraiment l'objectif du comité. C'était de construire une fierté par rapport à l'histoire, par rapport à où est-ce qu'on est, par rapport à l'endroit dans lequel on travaille. Ce que je souhaite aussi pour Bordeaux, c'est que Bordeaux continue à se développer, que Bordeaux continue à assumer la mission qu'elle avait sans oublier l'importance des gens, des personnes. Bonjour, je m'appelle François Landreville, je suis le directeur de l'établissement de détention de Montréal depuis le 9 octobre dernier. J'espère que la vidéo que vous venez de voir vous a plu. J'espère qu'il a permis de vous renseigner sur l'histoire de Bordeaux, du personnel qui ont contribué à faire de Bordeaux ce qu'il est aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501